C'est parfait. Mais elle a le plus creusé le fossé. Mais tu n'as pas entendu parler de la gamme de Fatiam. On dirait des kilifs, des kilifs dînés, avec des voies à l'entécart. On dirait qu'il y a un cadeau de la gamme et on dirait comment le Sénégal peut accéder à ces filles. Comment le kilif dîner la stature, qu'il s'est tombé, 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 qu'il s'est tombé. Il s'est tombé, qu'il s'est tombé, que je n'ose pas dire ici. Mais les gens ne l'ont pas envoyé. Mais tu as envie de pleurer. Parce que tu dis où le Sénégal est. Il n'y a pas eu de la gamme. 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 Donc, moralement, ce pays est en ruine. Et ce que Diomay a fait, c'est que ce pays est en ruine. Parce que si vous êtes en ruine, les députés ont été signés. On passe. Mais le président de la République, ce n'est pas n'importe qui. Le président, signé le décret, il n'y a pas eu de revenir sur les enfants. Il n'y a pas eu de la gamme. 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 C'est grave. Quand le premier ministre ose dire... c'est un peu d'enfants. C'est un peu d'enfants. C'est un peu d'enfants. Où va cette République? Donc, regarde-le dans une maison. Elle est en ruine. Elle est en ruine. Si elle veut savoir que le père est en ruine, il n'y a pas eu de respect. Il n'y a pas eu de la gamme. Si elle a pris des autos ou des états, ils te diront merci. Mais le respect n'est plus là. Alors qu'elle estime que les gens n'ont pas eu de la gamme. Il n'y a pas eu de la gamme. Il n'y a pas eu de la gamme. C'est ça. C'est ça que Dieu vous a fait. Il devrait être à la hauteur de son don. C'est ça que Dieu s'est sainte. Dieu s'est sainte. Dieu s'est sainte. Il devrait être à Dieu. Il devrait être comme Dieu l'a fait, tout le monde s'est sainte. Il leur a dit ce qu'il lui a fait. Il est important pour que Dieu le lui a dit. Il est sainte. Il lui a dit j'ai marié à ton nom. Il a dit qu'il n'y avait pas eu de la gamme. Mais ils étaient morts de la gamme. Il n'y avait pas eu de la gamme. C'est le temps que tu disais. Tu l'as dit. Sainte-toi. Je t'en suis pas médeillé. Oui, c'est vrai, mais les enfants ne sont pas des enfants. Les enfants sont des tabac Abdena. Il y a 40 ans, il y a 30 ans. Il y a 20 ans, il y a 24 ans, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il y a 33 ans. Donc, les enfants ne sont pas des enfants. Il y a des enfants qui ont des enfants. Il y a des enfants qui ont des enfants. Aujourd'hui, Sonko a raison, pas au sens économique, mais moralement, ce pays est en ruine. Et le réarmement moral, le Sénégal a besoin de l'accueil. Peut-être qu'il y a des chances d'avoir des enfants. Peut-être qu'ils peuvent faire des enfants à ce niveau. Oui, Dieu nous a donné des enfants. Parce qu'on a besoin que les enfants ne soient pas. On a besoin que les enfants ont des enfants. Imaginez, quand ils ont des enfants, ils ont des enfants. Il y a des voyages qui ont fait. C'est vraiment. Il y a des séries. Il a fait le tour des familles religieuses. Il est venu à Sannaga, dans les marchands ambulants. Il est venu à Kolobane, dans les marchands ambulants. Il est venu au premier ministre. Il est venu à Jakarta Mani. Est-ce qu'on a, imaginez-le aujourd'hui, Diomaye a fait un appel au discours à la jeunesse. Il a dit que vous, je vous donne rendez-vous, tel jour au stade, les enfants sont venus. Ils ont dit qu'ils veulent parler aux enfants. Il est venu à la jeunesse. Il est venu à la jeunesse. Il est venu à tenir un discours. Un discours comme le Seychou Touré, un discours comme Nelson Manela, un discours comme le Fidel Castro. Il y a eu des discours qui ont transformé le monde. L'appel du 18 juin du général Debol, un autre appel pour mobiliser toute la France libre autour de ce discours. Dieu, ne l'a pas de faire. Mais ils ont les feuillets. Maintenant, tu viens, tu les prends, tu les prends, tu les prends. Tu les prends, tu les prends, tu les prends. Alors que les gens qui ont écouté, sont les plus importants. les plus importants. Les couleurs sont les plus importants. Les couleurs sont les plus importants. Les couleurs sont les plus importants. Il y a des choses qui ne peuvent pas dire. Moi, Abdou Khadr, quand j'étais sur la télé, je savais qu'il y a des gens qui ont écouté. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Mais maintenant, tu fais le tour du monde. Tu pars partout. Alors que la détresse, c'est ce que tu as dit. Les pères de famille, ils souffriront. Mais Dieu, ils ne peuvent pas nous adresser la parole. Je sais le courant. Je sais le courant. Je sais la location. Je sais qu'il y a des Sénégalais. Mais à tous ces Sénégalais, je tends l'âme. Ils font ça. Ils font ça. Ils font ça. C'est un discours qui est allé. Les gens qui ont éclaté, ils ne sont pas éclatés. Ils font ça. Effectivement. Vous êtes les gens qui ont éclatés. Ils ne sont pas éclatés. Oui. Mais, tu viens et prends le pouvoir. Bon, tu divises le Sénégal en deux. Ils sont en deux. Ils sont en deux. Déjà, si tu écoutes les autres, tu écoutes les autres. Tu exclues tous les autres. Le ministre de la Santé vient dire que C'est vrai que je ne l'ai pas besoin de travailler. Je ne suis pas en train de travailler au ministère de la Santé. Il peut dire que si tu as deux malades qui ont une question de PASTEF et APR, tu ne te dis pas de PASTEF et de l'APR, c'est la logique. C'est le ministre de la Santé. De la Santé. Alors que c'est la Santé. C'est la Santé. Vous allez me sévéler. Si tu as une maladie, comment tu as une maladie? Parce qu'il n'y en a pas besoin. Mais attends. Logique pour logique. Si tu dis que si tu as des CV, je fais une enquête. Si je fais une enquête, si tu as une PASTEF, il n'y en a pas. Il n'y en a pas besoin de PASTEF. Mais attends. Je dis que c'est un docteur, je ne vais pas aller à lui. Parce que si tu as une émission, il n'y en a pas besoin. Si tu es dans le cabinet, il n'y en a pas besoin. C'est ça l'animosité. C'est comme ça qu'on cultive l'animosité dans un pays. Alors que Diomaï, c'est le président de la République. En résumé, ils sont mal partis. Ils sont mal partis. Ils ont commencé. Oui. Avant même, nous étions au pouvoir. L'opposition, nous étions au pouvoir. Donc, nous devons confirmer. Les gens sont priés. Je l'avais dit, c'est ce plateau. En ce moment, le premier discours du président Diomaï. Voilà. C'est toi, c'est que tu as fait une enquête. Parce que, pratiquement, ce que tu as attendu, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Oui. Et je t'avais dit, si tu te rappelles bien, que les Farba et les Koura, oui. A chacun ses Farba. Oui. Et j'avais dit qu'il n'y a plus de Farba et de Koura chez Sonko Diomaï que chez Maki. Et les Farba et les Koura sont en train de se manifester. Et Farba et Koura, ils ne doivent pas être au palais. Ils peuvent être tes amis. Ils peuvent être dans le parti. Ils peuvent te seconder. mais ils ne peuvent pas gérer le pouvoir. Parce que le pouvoir n'est pas fait pour les Farba et les Koura. Malheureusement, au Sénégal, c'est une récompense politique. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes. Ils ne peuvent pas d'autres personnes. Ils ne peuvent pas d'autres personnes. Parce que tous les actes devraient d'autres. mais ils ne devraient pas d'autres personnes. Ils ne devraient pas d'autres personnes. Est-ce que ta pensée va aller chez Cheikh Omar Diagne par exemple? Oui, il y en a. Et vous le dites. Mais Cheikh Omar Diagne n'a pas d'autres personnes.